Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans Neuvième Art, le podcast de la Cité internationale, de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du Neuvième Art et répond à notre questionnaire de Proust version BDQ. Alors bonjour, je me présente, je suis une autruche de bande dessinée, voilà pour tout dire. Bonjour Florence, c'est Stagg. Oui, vous avez deviné, très bien, bravo. Et ben bonjour. Une autruche qu'on a le plaisir de recevoir pour un bouquin pas commun dans la fameuse collection BDQ, je dis fameuse parce que c'est une collection qui est assez connue maintenant, qui s'appelle Ginette. Racontez-nous déjà l'envie de travailler sur cette collection BDQ qui porte bien son nom. Ginette, c'est le nom d'une prostituée, on va raconter tout ça. Mais pourquoi faire une BDQ ? Et ben c'est le fruit de mon confinement. Alors quand je me suis retrouvée en confinement, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une BDQ ? Parce que c'est pas un truc qui va prendre beaucoup de temps, mais en même temps, c'est un domaine que je n'ai pas abordé jusqu'à maintenant. Donc je me suis dit, allez, du cul, allons-y. Alors j'ai rassemblé mes idées, mes souvenirs, j'ai appris des histoires chez les copines, chez les copains, à droite à gauche, et j'ai fait Ginette. Donc le titre vraiment, ça s'appelle, elle en a déroulé du câble, la Ginette. Voilà ce qu'il veut tout dire. C'est présenté comme les confidences d'une prostituée, des années 70, 80, du temps où la prostitution était... Oui, oui, plutôt, même années 60, même, 70, alors oui, c'est la vie rêvée d'une prostituée, voilà. Et donc, voilà, elle nous présente un peu ses clients qu'elle a eus tout au long de sa vie, et puis elle a son protecteur, tout ça, elle n'est pas inquiétée par des mafieux, tout ça, enfin, elle est très heureuse, la Ginette, elle est très heureuse de ce qu'elle fait, quoi. On a vraiment l'impression que vous avez interrogé une ancienne prostituée pour réaliser le livre. Mais j'ai, mais j'ai. Non, non, je me suis servi. J'ai lu pas mal de bouquins de nannes qui ont écrit des livres là-dessus et tout ça, et puis, je me souviens, quand j'étais jeune, enfin, quand j'étais jeune, oui, quand j'étais jeune, on allait dîner dans un restaurant dans les Halles avant que les Halles devenaient chiquichères, et donc, il y avait un restaurant qui s'appelait Au Sanglier, et donc, il y avait des couples comme ça qui venaient dîner le soir, où ils se retrouvaient le soir, on sentait bien que papa, il faisait le taxi, et maman faisait le tapin, quoi. Et ils se retrouvaient le soir, ils discutaient, bon, alors, chérie, t'as acheté du pain, t'as pris le macho... C'était en famille, quoi. Et donc, moi, je trouvais ça formidable, quoi. Et donc, c'est des souvenirs de ça aussi. Et le physique de Ginette, vous l'avez emprunté à vos anciens personnages ? Oui, bah, j'ai pris une blonde un peu pulpeuse, comme une belle petite Ginette, quoi, avec tout ce qu'il faut pour plaire aux hommes, quoi. Voilà. Justement, vous parliez de son protecteur. Son protecteur, c'est un flic au point un peu lourd. C'est-à-dire que quand Ginette a un problème, elle avait déjà inventé ce qu'on donne aujourd'hui aux femmes battues, c'est-à-dire une espèce de sonnette qui permet de le prévenir, et il débarque tout de suite. Voilà, un petit bip-bip, dès qu'elle a un problème, elle appuie, il débarque et tout, et il règle le problème très, très vite, quoi. Voilà. Donc, s'il fait que tous les tordus, tous les cinglés qui déboulent, les trucs insensés, elle s'en sort toujours, parce que Léon, il arrive, quoi. Justement, vous parlez des tordus. Où est-ce que vous êtes allé les chercher, ces tordus ? Parce qu'il y a celui qui a un préservatif avec des clous, il y a les frères jumeaux que vous appelez les daltonnes, enfin, pas jumeaux, mais différentes tailles. Les daletons. Les daletons. Les daletons, voilà. Et ça existe, hein, des tordus comme ça. Oui, oui, ça existe. Donc, c'est des histoires. Alors, dans les journaux, on a des faits divers et tout ça, on en trouve des trucs comme ça. Et donc, j'ai peut-être un peu forcé le trait, mais ça existe, vraiment. Et du coup, vous aviez noté à l'époque ? Est-ce que c'est pour retrouver des exemples aussi marquants ? Non, mais c'était resté comme ça un peu dans mes histoires. Et puis, j'ai un copain coursier aussi qui m'en avait raconté pas mal. Voilà, très branché sur la bricole, les coursiers en général. Et donc, il me racontait toujours des histoires salaces et tout. Et j'avais gardé ça en le coin de ma tête, quoi. Et vous faites les portraits robots des phallustips. Alors, j'en ai noté quelques-uns. Le standard sous une belle touffe, la très fine longue et de travers au bout. Il y en a comme ça une bonne dizaine ? Oui, oui, bien sûr. J'ai dessiné les modèles que j'ai croisés. Et puis, les copines aussi m'ont raconté. Et puis, je ne sais pas, des photos, des machins, des trucs. Enfin, bref, voilà. Et puis, j'en ai inventé aussi. Et voilà. Et j'ai laissé effectivement aux lectrices de pouvoir dessiner le sexe de leurs copains. Ou aux lecteurs de dessiner leur propre sexe. Exactement. Ça ne va pas être facile, mais bon. Avec un miroir, ça devrait se faire. Quel plaisir vous avez pris ? Et j'allais dire, plus globalement, quel plaisir on prend à dessiner des sexes un peu plus crus comme celle-là ? Parce qu'il y a quelques scènes un peu crues dans le livre. Je m'étais dit, oh là là, je ne vais pas oser dessiner ça et tout ça. Puis, à un moment, on se dit, allez, on se lâche et tout. Et ça vient tout seul, quoi. Donc, dessiner des grosses bites, c'est assez plaisant. Voilà, je me lâche. Souvent, les hommes, ils dessinent des nanas à poil avec des grands nichons, des grosses touffes et tout ça. Moi, je me suis dit, allez, je vais dessiner des grosses bites. Ça ne peut pas faire de mal. Il n'y a pas de moment où on est gêné par son dessin ? Ou au moment où on se dit, non, là, je vais trop loin ? À quel moment on s'arrête, finalement ? Oh, ben, je n'ai pas été très loin. C'est très gentil, tout ce que j'ai fait. Il faut que ça fasse rire, moi, d'abord. Donc, il faut que ça soit drôle. Et puis, non, je ne me suis pas freiné pour rien. Parce que, voilà, il faut se lâcher, quoi. C'est le but du jeu, quoi. Vous dites que vous dessinez depuis toujours. Vous avez même raconté l'anecdote selon laquelle vos parents disaient que vous dessinez même dans la purée. Oui, c'est ma mère qui disait ça, oui, oui. Il paraît que quand j'étais petit, je dessinais déjà dans ma purée. Mais c'est vrai que c'est une espèce de maladie. Mais je pense que tous les auteurs de bande dessinée sont comme moi. C'est-à-dire qu'on est obligé de gribouiller en permanence. On est bien que quand on a un crayon dans les mains, qu'on dessine, quoi. Et donc, à l'école, par exemple, j'étais physiquement là, mais j'avais la tête complètement ailleurs. Puis je dessinais dans les marges du cahier des petits dessins. Je recopiais surtout Mickey plus tôt et Donald. Et voilà, c'était une maladie. Malgré ce papa qui n'a aucune considération pour le dessin, qui a peu de considération pour le livre, c'est ce que vous avez raconté dans une de vos dernières BD. Malgré ça, ou peut-être d'ailleurs grâce à ça, je ne sais pas, vous êtes dit très jeune. En fait, le dessin, ça va être une grande partie de ma vie. J'étais pas bonne à rien d'autre. C'est ça mon problème. C'était pas bonne à grand-chose. Et les études, ça a été une cata, parce qu'en plus, je suis dyslexique. Donc, à l'époque, on ne s'était pas répertorié, ce genre de maladie. Donc, j'ai fait maximum jusqu'à la troisième. À la troisième, j'ai réussi à rentrer au Beaux-Arts, avec un concours d'entrée et tout ça. Et enfin, la vie, c'est éclairé, quoi. C'est un soulagement total. Et donc, voilà, je savais que ça allait être dans le dessin que j'allais faire quelque chose. C'est au Beaux-Arts que vous rencontrez, Tienne Robillard ? Oui, au Beaux-Arts de Rouen. Voilà. Moi, je rentrais quand il sortait. Donc, c'est lui qui m'a bizuté. Voilà. Ça crée des liens. Et à l'époque, vous vivez de petites ventes au puce. Oui, au début, on a déballé au puce de Montreuil. Donc, on bossait, on faisait des illustrations pour les éditions Philippe Hacchio, entre autres. On faisait des petits dessins à gauche à droite. Et puis, pour se faire un peu de pognon, on déballait au puce de Montreuil. Mais sauvagement, sans payer de patente, il n'y a rien du tout, quoi. Maintenant, c'est plus possible. Mais à l'époque, c'était comme ça, quoi. Alors, on se l'avait très tôt, on chinait le matin. Et puis, après, on redéballait ce qu'on avait chiné. Après, on revende plus cher. Et c'est à cette période, un petit peu plus tard, que vous allez reprendre la fameuse librairie qui va devenir Futuropolis, en tout cas la première grande librairie de bande dessinée. Quel souvenir vous en gardez de ce moment-là ? Quand on voit qu'aujourd'hui, il y a des librairies BD partout, que la BD se vend très, très bien. Ah ben, c'était complètement expérimental à l'époque. C'est vrai que... Je me souviens que mon père, quand je lui ai dit, on va faire une librairie de bande dessinée, il nous a traité de fou, quoi. On était vraiment pris pour des cinglés, parce qu'il y en avait deux. Il y avait, je crois, les éditions Dupuis, Boulevard Saint-Germain, et puis nous, Futuropolis, dans le 15e arrondissement à Paris. Donc, c'était fou. Donc, on a repris le... C'est pas nous qui l'avons créée, cette librairie. C'était Robert Rockmartin, un mec, à l'époque, qui l'avait créée et qui ne voulait pas continuer. Et c'est vrai qu'il nous a laissé cette librairie en disant, les jeunes, vous continuez à la librairie, vous me payez quand vous pouvez. Mais je veux que ma librairie continue. Donc, on a pris la suite. Il nous a expliqué le métier. C'est là que j'ai fait ma culture de bande dessinée, vraiment. Et c'est là aussi, derrière le comptoir, que vous continuez à gribouiller vos premiers dessins. Oui, il y avait un éphémérite posé devant moi. Et tous les jours, je faisais un petit dessin sur les clients qui passaient, qui rentraient, et tout ça. Et je l'ai gardé, cet éphémérite, c'est rigolo, quoi. Et donc, j'ai créé... C'est à cette époque-là que je crée la mascotte de Futuropolis, la librairie qui s'appelait Harry Mixon. Voilà. Qui est votre premier personnage emblématique. Qui est un mélange de plusieurs personnages, en fait. C'est un Mickey travaillé à la française, quoi. Avec des chaussures jaunes, mais des pantoufles. Et puis, on lui coupe les oreilles, on lui met un béret et une baguette sous le bras. Et ça nous fait un Harry Mixon. À quel moment, j'allais dire, vous commencez à dessiner ces gronets ? Ces fameux gronets dont on vous parle souvent. Mais est-ce que, dès les premiers gribouillis que vous faisiez, justement, sur l'éphémérite, il y avait déjà ce trait-là, ou c'est après que c'est venu ? Non, non, tout de suite. Le gronet, c'était tout de suite. C'est mes lectures infantiles, que ce soit Gaston Lagaffe ou Popeye ou même Astérix. C'est le gronet que je voulais faire. Et puis, tant qu'à faire un gros, moi, j'ai fait vraiment un gros, 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 quoi. D'ailleurs, ils ont un peu diminué depuis. Au début, ils étaient beaucoup plus gros, oui, oui, oui. Voilà. Et à l'époque, personne ne vous dit, mais qu'est-ce que tu fais, Florence ? Enfin, c'est quoi ces nez ? Parce que ça va devenir votre marque de fabrique, mais ça n'a pas toujours été très bien accepté, ces gros nez. Mais tout le monde a foutu de ma gueule et tout le monde m'a dit, mais c'est n'importe quoi, c'est moche, c'est lait, c'est pas féminin. J'ai tout entendu, j'ai tout entendu. Mais je suis têtu et donc j'ai continué dans cette même veine. Et donc, effectivement, le gronet, c'est ma marque de fabrique. Et vous disiez justement, Rémi Xen, qui est en partie inspiré de Mickey, vous aviez, et vous étiez connue pour avoir une énorme collection de Mickey en tout genre. Oui. On en est où ? Je l'ai revendu, la collection de Mickey. J'en ai peut-être gardé deux, deux ou trois. Et oui, j'ai tout vendu à un moment parce que j'ai des travaux à faire dans la petite maison que j'avais achetée dans le sud. Et donc, j'ai tout vendu à Drouot. J'ai fait une vente à Drouot, ça a très bien marché parce que j'ai gagné beaucoup d'argent et ça m'a permis de faire tous les travaux de la maison. Donc, j'ai demandé à mon fils, je lui ai dit, tu veux la collection de Mickey ou une petite maison dans le sud ? Il m'a dit la maison dans le sud. Je ne sais pas pourquoi, c'est très bizarre. Voilà. Il n'y a pas de regrets ? Non, pas de regrets, non, non. Vous n'êtes pas, parce qu'aujourd'hui, on voit justement se développer toute une forme de collection autour de la BD, que ce soit autour des planches originais, etc. Vous n'êtes pas comme ça, vous, à vouloir conserver absolument tout ce qui a trait à vos sources d'inspiration ? Non, parce qu'on devient cinglé, quoi. Je me suis dit, je ne vais pas mourir avec mon armoire pleine de Mickey, mes 6000 Mickey. Voilà, il y a un moment, on se dit, je vais me débarrasser de tout ça. Mais si j'avais que Mickey, mais j'ai plein d'autres choses. Alors, c'est une maladie aussi. Je vais chiner pratiquement tous les week-ends dans les foires à tout, dans les brocantes, et donc j'amasse des tas d'objets complètement différents, donc c'est une maladie. Donc, les Mickey, c'est vrai que les Mickey, c'était un peu notre emblème quand j'étais avec Étienne Robial. On les chinait quand on allait à l'étranger partout, on amenait les Mickey de partout. Et puis les gens nous ont ramenés, donc c'est des cadeaux de copains et tout ça. Mais à un moment, vous dites, attendez, je vais mourir devant cette vitrine avec tout ce bazar, là, qu'est-ce que je vais en faire ? Donc, allez, hop, il faut tout vendre d'un coup. Viennent ensuite les débloques. C'est la première famille que vous dessinez ? Non, il y avait eu Gérard Crétin avant, dans un journal qui s'appelait Micado. Donc, j'ai fait une première bande dessinée qui s'appelait Les Aventures de Gérard Crétin. Voilà, un peu un ado attardé aussi. Et puis après, les débloques sont venus dans le journal Les Métiers. Et justement, ce côté famille que vous allez raconter à multiples reprises, ça vous est venu comment ? C'est pareil, c'est un hasard ? Ou est-ce que c'est à un moment donné où vous vous êtes dit, tiens, je vais aller triturer les familles et raconter un peu ce qu'on y trouve ? Les débloques, c'était une rubrique qui existait déjà dans le journal Le Métier. Et moi, on m'a demandé de faire une bande dessinée. Donc, voilà. Il fallait parler effectivement d'une famille et tout. Il fallait que ça fasse se marrer les enfants et tout. Donc, ça n'a pas été facile au début. Mais c'est vrai que c'est une très bonne école pour apprendre à faire de la bande dessinée. C'est-à-dire une planche toutes les semaines et tout pendant 11 ans. Et bien, c'est pas facile à faire. Mais en même temps, ça vous apprend à faire vite, quoi. Parce que ce qui est marrant, c'est que vous avez dessiné beaucoup de familles inspirées de la vôtre. Mais il a fallu attendre une de vos dernières BD pour que vous le revendiquiez vraiment. Non, mais il fallait que j'avais quelques problèmes à régler. Et j'ai attendu que ma mère soit plus de ce monde pour faire mon dernier album que j'ai fait. Parce que, comme je dis quand même pas mal de mal de mon père et que je règle un peu les problèmes, je pense que ça leur aurait pas fait rire, quoi. Voilà. On est à Angoulême, Grand Prix de la ville d'Angoulême en 2000, si je dis pas de bêtises. Comment vous vous rappelez de cette période ? Ah ben, moi, j'étais au premier Angoulême. Parce qu'au premier Angoulême, à l'époque, on avait la librairie Futuropolis. Et donc, on a été invité par Francis Groux. Pour être les antiquaires de la bande dessinée. Donc, on s'est retrouvés au premier étage du musée d'Angoulême. Où on a déballé toute la librairie. On avait, loin camion, on avait tout emmené. On a tout déballé au milieu du musée d'Angoulême. Et puis, au rez-chaussée, il y avait Frémion avec les fanzines et tout. Donc, on était au premier. On a dû vendre trois bouquins, quatre, peut-être. Allez, soyons fous. Et on était au premier. Et puis, effectivement, au 2000, où j'étais Grand Prix d'Angoulême, ça, c'était vraiment formidable. Parce que j'étais pas là. J'étais pas Angoulême. J'étais restée à Paris. Et donc, je rentre du marché avec mes poireaux et tout. Et mon fils me dit, il faut que tu rappelles Angoulême et tout. Parce que, voilà, ils ont un truc à te dire et tout. Donc, je rappelle et on m'annonce. Alors, je dis, oui, ça foutez-vous de ma gueule. C'est moi, Ibu, c'est tardi. C'est les Grand Prix d'Angoulême qui me téléphonent les uns après les autres pour me dire, mais si, 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 t'es vrai, t'es Grand Prix et tout ça. Alors, j'ai sauté dans un train. Je suis arrivée à Angoulême et on a fait un petit peu la fête. Un petit peu la fête. Pourquoi vous n'y croyez pas ? Est-ce que c'est parce que, justement, les Grenets ? Est-ce que c'est parce que vous étiez une femme et, à l'époque, il n'y avait pas encore eu de femme Grand Prix ? Pourquoi vous n'arriviez pas à y croire ? Parce qu'effectivement, j'étais une femme. Donc, on avait déjà... Brédéché avait eu le prix du 10e anniversaire, un espèce de prix de récompense, mais pas vraiment le Grand Prix. Et puis, je pensais qu'il y en avait bien d'autres à penser avant moi, quoi. Et donc, c'était vraiment une surprise totale, quoi. Total. On vous a souvent recité comme la femme qui a eu le Grand Prix, parce que vous êtes restée longtemps assez seule. Comment vous voyez tout ça ? Parce que vous êtes à la fois féministe, vous dites volontiers que la BD a un milieu assez masculin. Et en même temps, vous n'êtes pas une autrice qui passe son temps à dire que c'est trop dur pour les femmes dans ce milieu. Donc, vous avez cette position un peu à part, finalement. Oui, parce que j'en ai pas trop souffert, moi, de ça. Et effectivement, il y a deux, trois personnes qui m'ont aidé beaucoup. Et c'est souvent des hommes qui m'ont sorti quand, justement, j'étais au fond du trou. Et donc, j'ai pas souffert de ça. Et donc, je peux pas en dire du mal, parce que j'ai pas souffert. Mais je pense que les jeunes, les jeunes maintenant qui arrivent sur le marché et tout ça, je pense qu'effectivement, elles ont des trucs à revendiquer. Parce que c'est pas facile, quoi. C'est vraiment pas facile. Et qu'effectivement, il y a encore du chemin à faire, quoi. Et c'est intéressant de noter aussi qu'il y a de plus en plus de BD qui parlent de problématiques féminines. Ça, c'est assez nouveau. Jean-Catherine Meurice, Elisa Mandel, Cattel. J'ai ma petite préférée qui s'appelle Laetitia Corrine. Et Laetitia Corrine a déboulé un jour chez moi. C'est Mézières qui me l'avait envoyée. Elle était voir Mézières. Puis Mézières lui a dit, ça, c'est pas pour moi. Va voir Florence. Et donc, elle arrive avec tout ce gentil, tout ce gentil. Puis elle mouvre son carton en dessin. Et elle avait fait une bande dessinée qui s'appelait Le Monde Merveilleux des Vieux. Un truc, mais complètement trash et tout. Alors qu'elle avait une petite, petite, gentille petite fille à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession. Et donc, un truc trash, trash, trash. Et donc, je lui ai dit, mais il faut que tu ailles à l'écho des savannes. Et elle s'est fait éditer à l'écho des savannes, Le Monde Merveilleux des Vieux. Et puis elle continue, quoi. On n'a pas pris le temps de parler du démon de midi, mais il paraît que vous voulez faire le démon de minuit. Est-ce que c'est vrai ? Oui, bien sûr, oui. La femme de 80, le déambulateur, les petits-enfants, la maison de retraite. Il y a du matos, ça. Il y a du matos. Donc là, j'accumule les anecdotes, le matos et tout. Et puis quand ça sera à mur, je vous ferai le démon de minuit. Là, par exemple, je suis en train de faire une bande dessinée avec Albert Algou. Ce qui va s'appeler le prof qui a sauvé sa vie. Donc c'est ses années de professorat et comment il s'est sorti de là, quoi. Donc non, non, c'est des rencontres. J'aime bien alterner, faire une bande dessinée à moi, puis travailler avec un scénariste. J'aime bien alterner. Florence Estac, c'est le moment où on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Est-ce que vous êtes prête ? Je vais essayer, en essayant de rassembler les idées. Allez, on y va. La première BD que vous avez lue ? C'était Le Sapeur Camembert, chez ma grand-mère. Je devais voir 4-5 ans. Je regardais surtout les dessins, parce que je crois que je ne savais pas lire encore à l'époque. Mais j'essayais de comprendre l'histoire en regardant les dessins. Il y avait Le Sapeur Camembert chez ma grand-mère. La meilleure BD de tous les temps, selon vous ? Qu'est-ce que je vais dire ? Sans dire une connerie. Ça, ce n'est pas facile. La meilleure BD de tous les temps, c'est Popeye pour moi. Tout l'œuvre de Ségard. Tout le Popeye de Ségard. Je ne m'en lasse pas. Parce que je ne m'en lasse pas. Je peux relire et re-relire et tout. C'est merveilleux. La plus belle couverture de bande dessinée ? C'est Little Nemo pour moi. C'est la plus belle chose qu'il soit. Ce n'est pas la couverture, mais la plus belle chose qu'on ait fait en bande dessinée pour moi, c'est Little Nemo. Maintenant, la plus belle case de bande dessinée. Little Nemo. Allez, en fait, voilà. Ouais, Little Nemo. Est-ce qu'il y a une BD que vous aimez, mais vous avez honte de l'avouer ? Tartine Mariole. Il y a peu de gens qui connaissent, parce que je crois que ce n'est même plus édité maintenant, Tartine Mariole. Et donc, j'en ai retrouvé au puce que je relis de temps en temps. C'est une connerie rare, mais en même temps, ça me fait rire. Voilà, c'est tout con, mais c'est comme ça. Votre meilleur souvenir de festival ? C'est Angoulême. J'ai eu quelques Angoulême formidables, ça c'est sûr. Je me souviens, cette année où la bulle avait éclatée, on s'était retrouvés dans un gymnase à l'autre bout d'Angoulême. On avait apporté des skates, on faisait des skates entre les stands et tout, on se marrait bien. Non, il y a quelques Angoulême extraordinaires. Votre pire souvenir de festival ? C'est Angoulême aussi, quand il y a une tempête de neige, je me souviens. Ah ouais, la tempête de neige, on a vidé le stand, donc on rentrait à Paris avec la camionnette bourrée de bande dessinée. Et on est tombés dans une tempête de neige, donc on s'est arrêtés sur la route et tout. On a dormi dans une espèce d'hôtel crasseux, mais immonde et tout. On est rentrés à Paris difficilement et en rentrant à Paris, donc on arrive chez nous, on garde la voiture et tout, puis on monte chez nous et le lendemain maintenant, on ne descend plus de camionnette. Donc elle avait été enlevée par les flics et donc on voit la fourrière. Et donc ils avaient emmené la camionnette sur un chariot, le chariot était tombé. Donc on arrive, on paye l'amende et tout, on va sur le parking, on nous dit, allez là-bas, au bout du parking, votre camionnette. Et on arrive à la camionnette, il y avait tout été pété, il y avait des bandes dessinées partout, les carreaux étaient pétés, la voiture était pliée en deux comme ça, avec tout qui dépassait de la voiture. On dit, mais qu'est-ce qui est arrivé ? Alors les mecs disent, oh non, non, c'est pour nous, on nous l'a porté comme ça. Donc on a fait une enquête et tout, et c'est les mecs qui ont enlevé ça trop vite et qui l'ont fait tomber sur le périphérique, ils l'ont mis dessus. Enfin, ça a été un cauchemar. Alors il y avait plein de bandes dessinées, il y avait des originaux, il y avait plein de trucs dedans. On a perdu plein de choses. Votre personnage de bande dessinée préféré ? Crazy Cat. Parce que c'est super bien dessiné, c'est drôle et c'est... ouais, c'est bien. Votre personnage de bande dessinée détesté ? Achille Talon, il est moche, il est moche. Est-ce que vous dessinez dans le calme ou en musique ? Ça dépend ce que je fais, si j'écris le scénario, il me faut le calme total et la musique c'est quand je dessine. Couleur ou noir et blanc ? Les deux, monsieur. Et pour finir, est-ce qu'il y a un auteur ou une autrice que vous nous recommandez et qu'on ne connaîtrait pas forcément ? Eh bien, l'Edithia Corrine. Voilà, on ne la connaît pas bien et je vous assure qu'il faut la suivre, celle-là, parce qu'elle est extrêmement drôle. Merci beaucoup, Florence Estek, d'avoir joué le jeu. Je vous en prie, merci, au revoir. Et nous, on passe à notre coup de cœur de la cité. Coup de cœur porté aujourd'hui par Pauline, bibliothécaire à la cité. Qu'est-ce que tu as envie de nous conseiller ? Alors, mon coup de cœur du moment, c'est FENX de Sarah Anderson, publié chez 404 Éditions. Vous la connaissez peut-être avec son recueil précédent qui s'appelait Les adultes n'existent pas, publié chez Delcourt en 2017, et puis peut-être avec tout son travail publié directement en ligne. Alors, FENX, ça veut dire croc. C'est un beau petit livre rouge relié avec une couverture en toile, des dessins en noir et blanc, et des strips d'une page à chaque fois, qui sont composés d'une à six cases. Donc voilà pour la forme. Pour le fond, c'est les chroniques du quotidien d'un couple, pas comme les autres. Elsie, c'est une vampire de 300 ans, et Jimmy, un loup-garou fougueux qui aime courir à la pleine lune. Donc ça débite par leur rencontre dans un bar. Et puis après, leur quotidien, somme toute assez banal, voilà, ils regardent des films, ils vont dîner au resto, ils se baladent au parc, mais en y regardant de plus près, en fait, c'est super drôle, parce que Sarah Anderson détourne les stéréotypes justement autour du couple, et aussi ceux autour des vampires et des loups-garous, donc ça fait un mélange très réussi, et des poussières, un peu tout ça. Et alors du coup, je vous ai préparé un ou deux exemples pour que vous vous rendiez un peu compte de l'esprit de l'album. Bon, il faut aimer l'humour un peu potache. Bon, moi j'avoue, je suis assez bon public. Donc c'est une conversation entre eux deux, il lui demande « On t'a déjà trompé ? » Elle dit « Oui ». Il a dit « Et t'as fait quoi ? » Elle répond « Du corps ». Voilà, donc c'est ce genre de petite réplique un peu punchline. Et puis aussi tout le drama autour des vampires qui est déconstruit. Donc par exemple, elle dit « Au XVIIIe siècle, on m'appelait la sorcière de la nuit. Au XIXe, les journaux m'ont surnommée la prédatrice en noir. En 1920, je me suis autoproclamée reine des ténèbres. Et maintenant, on m'appelle « Chouquette ». Voilà. Donc c'est une BD bien drôle comme on les aime et je vous la recommande. On redonne toutes les références ? Alors c'est « Fengz » de Sarah Anderson chez 404 Edition. « Neuvième art » est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous. C'est très important pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada